Ils sont reconnaissables à leur tenue bleu-vert, floquée du logo Paris 2024. Ils vivent ces Jeux Olympiques à leur manière. Les volontaires sont indispensables à la bonne tenue et au succès de ces JO. Ils sont nombreux à avoir postulé pour se rendre disponible à l'image de Loïc Pasta. Ce monégasque de 24 ans a une mission particulière. Il assiste le comité olympique monégasque depuis l'arrivée du chef de mission Mathias Raymond au village olympique. Nous on est les petites mains qui aident la délégation. Le but c'est vraiment de fluidifier l'information entre Paris 2024 et la délégation. Et donc aussi de faire des travails un peu de fluidifier tout ce genre de choses. Et dans cette mission, Loïc Pasta peut compter sur deux autres volontaires, Anne et Roy. Roy a un lien particulier avec la principauté. Ce néerlandais dont l'épouse travaille à Monaco avait déjà été bénévole auprès de la délégation monégasque l'an dernier lors du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne en Slovénie. Pour moi, c'est tout ce qui concerne les amis et les familles. J'ai fait ça depuis 6 ou 7 ans déjà. On fait un événement, moi et ma femme, chaque année. Pour nous, c'est juste de rencontrer les amis anciens et devenir partie de l'Olympique. Anne, elle, n'a aucun lien avec Monaco, mais cette bretonne a désormais la principauté dans son cœur. C'est vraiment génial. On a une équipe qui est vraiment sympathique, toute la team. On a donc Mathias qui nous a bien entouré, qui nous a bien driveé au départ et ça se passe super bien. C'est vraiment très, très agréable. C'est super. Loïc, Roy et Anne sont au cœur de l'ambiance des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils la savourent même, car cette place, ils ne l'échangeraient pour rien au monde. Ils vivent ces Jeux autrement, avec la même passion.